Hello Youtube, nouveau combat classé toujours avec la team Dracaufeu Et c'est assez amusant parce que, en face, on affronte la team Pikachu, la team de Arash au Mati Donc, je sais très bien comment elle fonctionne, mais j'ai jamais réfléchi au match-up avec la team que je joue actuellement Ça risque d'être assez rapide Alors je voulais pas avoir l'Eviator en lit, du pauvres m'en tiens En ampli S'il prenait Pikachu, je faisais Max Fée Et même si par ici c'était pas grave et on était bien Sur un BO1, en général, c'est trop tard pour lui Une fois que t'as fait la surprise du tour 1 Donc c'est pas pareil là C'est pas pareil du tout Et ce Léviator, il va être très très embêtant Très très embêtant parce que d'ailleurs, on a Nymphalie et I-Dragon Donc ça fait pas plaisir On va pas miser sur la distorsion dans cette game Non, 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 je refuse Si on fait Max Feu, on va tuer le Kiss Je crois pas A un Dynamax du Togekiss Je pense que ça va Dynamaxer le Déviator Donc il faut faire Zenith Plus Max Feu Parce que Max Vol, je suis pas convaincu que ça tue le Togekiss Malgré Force Soleil Mais c'est vrai que le boost en vitesse est vraiment sympa Il faut pas oublier que le Zenith ici Ça va me permettre de prendre pas trop de dégâts Si ça fait Max O Même pas beaucoup de dégâts en vrai Parce que ok, c'est super efficace Mais ça, c'est comme si vous l'annuliez grâce au Soleil Et sur un Pokémon Dynamax Bah au final C'est pas si puissant que ça Même si Dracofeu est relativement fragile Et il a un bulk moyen moins On va dire Dracofeu Dire qu'il est fragile, c'est exagéré Par contre il a beaucoup de faiblesse exploitable Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire Je vais le faire, je vais le faire Ça fait beaucoup D'accord Tiens donc C'est un Dynamax le Togekiss Alors ça, tu vois, je me attendais pas à ça D'accord Ok, s'il avait fait Max Guard Il me mettait au fond un peu, je pense Quoique Quoique non C'est rien de son tour Et c'est moi qui met plus de pression Ça fait mal Ça fait très très mal Qu'est-ce qu'il fait le Deviator ? Pas de conneries hein Ok, danse Draco Ça aurait franchement pu être pire Parce que Ceux qui sont sur le live le savent mais Si vous regardez ça sur Youtube Il y a quelques games Aujourd'hui Je me suis fait avoir par un Par un Leviator Vest de combat Lame de roc Enfin qui a fait Max Roche sur mon Dracofeu Je peux vous dire que j'ai moyen de m'apprécier Donc J'ai passé un mauvais moment À ce moment-là Par contre le Leviator à plus 1 Là ça commence à devenir un peu inquiétant Cela dit le Togekiss Bah je suis obligé de taper avec Dracofeu pour le tuer On fait quoi ? Est-ce qu'on se Faire vent arrière Max Roche à gauche Parce que là Togekiss il y a plus de On s'en fout parce qu'on va le tuer Ouais on sera tranquille en fait Max Roche va tuer le Leviator là S'il a danse Draco c'est qu'il a pas la veste de combat celui-là Donc j'ai relativement conscience J'ai peur qu'il fasse une connerie Let's go Let's go les amis Ouais je comprends totalement son garde Max en face quand même Ok ça suffit Le Leviator faut pas oublier qu'il a une belle défense spéciale Et des bons points de vie Donc le tuer sur le spécial C'est pas forcément évident Et du coup il a rien fait avec son Togekiss ce tour-ci Ça c'est vraiment une bénédiction pour moi Ok il s'est boosté en vitesse mais moi aussi Et en plus j'ai le vent arrière alors là je parle pas La différence de vitesse entre lui et moi Merci beaucoup T'as 92, 94 pour les 100 bits Bonsoir comment tu vas Je n'arrête pas de louper tes lives en ce moment C'est une tristesse infinie mais C'est pas grave puisque j'ai quand même beaucoup de combats qui sortent sur Youtube Vidéo tous les jours sur la chaîne à 19h Abonnez-vous, activez la cloche et laissez un pouce bleu Je pense qu'on est obligé de bourrer le chandelure C'est même absolument certain Et logiquement il a pas abri s'il joue exactement la même équipe que Arash Mais en même temps t'enlèves quoi si tu mets abri Ça c'est pas En fait on s'en fout de combien on fait sur Poiluner Tant qu'on fait un de dégâts c'est bien Puisqu'on veut tuer derrière avec Max Ball On reprend un boost en vitesse L'important c'est le chaos sur le Lugulabre Qui pourrait poser une distorsion Qui serait un peu une passe décisive à un Beto Chef derrière éventuellement Ça ce sera inquiétant Bon cela dit j'ai n'en failli encore Donc le Beto Chef ça m'inquiète pas trop Merci beaucoup Real Popeye pour le Prime Merci beaucoup Et le Max Ball C'est pas très grave vu qu'on est encore au Dynamax C'était le dernier tour de Dynamax d'ailleurs Et lui il est à plus 2 maintenant Alors qu'il pourrait être à plus 3 Mais bon ça suffirait pas On m'a dépassé cela dit Et c'est bien Beto Chef le dernier Qui n'a que son McPunch pour pleurer Cela dit McPunch c'est pas ridicule Je pense qu'il faut gratter ce qu'on peut gratter On va faire un Moon Blast Le Beto Chef il gagnera pas tout seul Il ne reste que 2 tours de soleil On aura le temps de faire un Fichu Sren boosté je pense Ou alors il mourra sur Nymphalie de toute manière Je pense qu'on fait Lame d'air A droite Parce qu'avec le soleil en vrai Il est en gros S'il fait par ici S'il fait McPunch par ici Ouais On va le faire à droite pour être certain que le Beto Chef soit tout seul Enfin pour avoir le plus de chances possible Parce que Canicule c'est que 80 Alors non seulement il peut y avoir garde large Mais bon c'est que dans cette team il l'a pas Ca fait un peu en plus Et Canicule c'est 90 de précision Lame d'air c'est 95 Et toucher le Beto Chef là Bon Osef Et de toute manière bon On va le nerfer et le chaos Et donc Lame d'air se serait parti sur le Beto Chef si ce n'était pas abrité Merci Shaolo Bliss pour l'année Merci beaucoup Eh tiens le train de live sur Twitch Faut que je check comment ça marche ce truc là Parce que j'ai pas J'ai pas encore regardé Mais il y a moins de conflits que ça Merci beaucoup pour l'année Merci énormément pour le soutien Ça fait très très plaisir Merci beaucoup Il ne reste plus que le pauvre Beto Chef là Seul face au reste du monde Et il ne pourra évidemment pas tout faire On va refaire Lame d'air C'est le dernier tour de soleil Ça ne change rien Dernier tour de vent arrière Et également Le vent arrière qui a été posé un tour plus tard Ça fait Mc Punch sur mon drac au feu Avec la brûlure Avec les points de vie que j'avais Au début du tour précédent Il faisait le chaos Sans la brûlure Je ne suis pas convaincu quand même Mais là Fouard lunaire plus Non plus les dégâts d'air brûlure Ça ne va pas suffire Malgré la grosse faille sur le spécial de Beto Chef Il est bien bien fragile sur le spécial Mais il y a quand même des bons points de vie Qui compensent pas mal Plus de vent arrière Plus de soleil On l'a vu Qu'est-ce que je préfère lui révéler comme un faux Je préfère lui révéler Hydra Gon parce qu'il n'y a pas de surprise sur son set Et tiens pour l'embrouiller encore plus On va faire vent arrière Avec Farfait du V Du coup on lui montre un move qu'on a déjà fait Et comme ça il ne peut pas Avoir la certitude que j'ai le mouchoir choix Sur mon Hydra Gon Voilà on optimise Pour montrer le moins d'infos possibles Si j'étais en tournoi Dans la première manche d'un tournoi Enfin dans la première manche d'un tableau 3 Donc en tournoi Et bien c'est exactement ce que je ferais Pour ne pas lui donner d'infos Comme ça l'adversaire ne peut pas avoir L'incertitude que j'ai le mouchoir choix Puisque vent arrière c'est prioritaire Avec bien sûr le talent farceur de Farfait du V Et ça m'évite de lui montrer Qu'est-ce que j'aurais pu lui montrer avec Nafali Bon il doit bien savoir Que mon Nafali est plus habite que son Beto Chef Il n'y a pas trop de suspense Bon en vrai il aurait pris le code de toute manière sur Megaphone J'aurais pas fait vive attaque que j'ai sur ce Nafali Ouais même si j'avais envoyé Nafali En vrai j'aurais pas donné d'infos Il est vrai Non j'arrive pas à trouver des trucs Que j'aimerais Non Ouais en tout cas là Là je cache Enfin oui il y a le choix Est-ce que je montre Hydragon ou est-ce que je montre Nafali Parce que du coup tu dis à l'adversaire Bah contre toi dans cette première manche J'aurais J'avais pris ces Pokémon là Même si j'avais pas Entre guillemets pas besoin d'eux Pour gagner la partie J'avais pris ça Et des fois c'est intéressant de montrer le Pokémon Qui est le plus évident en fait Genre si vous avez un Pokémon 100% obligatoire Mais que vous avez gagné largement Bah c'est vachement intéressant de montrer Les choses les plus évidentes possibles Et imaginables Quoi qu'il en soit N'hésitez pas si vous regardez ça Sur Youtube Encore une fois De laisser un pouce bleu De vous abonner à la chaîne Il y a des vidéos tous les jours A 19h C'est gratuit Ça vous coûte rien Donc je vous invite évidemment A cliquer partout Bien évidemment J'arrive même pas à formuler une phrase en français C'est absolument terrible Allez checker mes autres vidéos Moi je vous dis rendez-vous très bientôt Pour de prochaines lives sur Twitch Léon dans la description Et pour de prochaines vidéos sur Youtube Salut tout le monde